... Bonjour Dominique Format. Bonjour. Vous sortez donc à Prochapolar qui s'appelle Amor. Est-ce que vous pouvez nous en donner le pitch en quelques mots ? Alors, Amor parle d'un ménage à trois. C'est l'histoire d'un couple qui part en vacances. Un couple bobo, un couple que je qualifie de centre-gauche, des gens qui ont quand même un peu d'argent mais qui ont des sentiments et qui sont très amoureux l'un de l'autre. Et le hasard des vacances, c'est pas du tout du tourisme sexuel, mais le hasard des vacances fait qu'il rencontre une jeune femme qui vend sur les plages, comme on voit toujours, ces gens qui viennent vendre des bouteilles d'eau, des rafraîchissements, et il l'aide, il la sorte d'un mauvais pas, il sympathise avec elle, va se dérouler ensuite une histoire d'amour entre ces trois personnages et ensuite il va y avoir des problèmes, des pressions sociales par rapport à leur relation à eux trois. Et donc c'est un tiré de faits divers, de faits réels ou de choses complètement inventées ? Non, non, j'ai puisé dans mon entourage, dans des gens que je connais, mais aussi surtout dans mon imagination. La musique joue un rôle important dans vos polars, on l'a vu dans Scud, dans d'autres polars. Est-ce que vous travaillez avec de la musique ? Est-ce que vous composez, si j'ose dire, vos romans, la façon dont on pourrait composer une partition de musique ? J'essaie d'utiliser la musique quand je sens que je n'ai plus d'idées, quand je me sens à sec, quand je me sens fatigué. J'arrête d'écrire, je regarde dans mes disques, mes vinyles, je cherche quelque chose qui va pouvoir correspondre à un moment d'énergie, comme une baffe. Et je me mets un morceau du Velvet Underground, des Stooges, des New York Dolls, mes groupes préférés. Ça me fouette le sang et généralement, j'arrive à redémarrer ensuite. Ah, c'est drôle ça. Et est-ce que l'écriture qui vient après cette écoute-là, est-ce que l'écoute transparaît dans l'écriture ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je ne sais pas si elle transparaît. Elle m'aide en tout cas. Elle transparaît dans le fait que... Enfin, elle transparaît. Elle m'aide à pouvoir écrire, à mettre les mots sur le papier et à faire avancer l'idée. Ensuite, ce que j'essaie de faire, mais ça, ce n'est pas lié à la musique à proprement parler, c'est quand je relis mon texte, je me le marmonne, je le parle à voix basse et j'essaie de voir s'il y a une petite musique. En tout cas, pour moi. La musique des mots. La musique des mots. Et si à mon goût, elle y est, je suis assez content. Très chouette. Ça nous donne envie de le lire. En tout cas, je vous laisse le soir de rappeler le titre et l'éditeur sur lequel il sort. Rivage noir à mort en avril 2015. Merci beaucoup à vous, David. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501